bonjour les petits loups, j'étais en train de cuisiner, faites pas attention donc j'ai pris de l'eau que je suis en train de faire bouillir je prends une poêle avec un peu d'huile je prends un oignon que je vais couper en petits morceaux comme ça on va bien laisser cuire un oignon vous pouvez le mixer moi je ne mixe pas petite recette super simple avec du jambon de poulet vu qu'il me reste du jambon de poulet il faut bien s'en servir on ne va pas jeter donc je vais essayer de faire plein de recettes avec du jambon de poulet là, cet oignon a un problème je coupe ça grossièrement grossièrement, de toute façon je vais bien laisser cuire vous allez voir, vous n'allez pas voir les différences par contre ça peut enlever voilà, je laisse bien cuire mes oignons je vais couper un peu quand même voilà je laisse chauffer mon eau on revient pour se cuire voilà, je laisse je mets du sel ici je remue les oignons en laissant bien cuire les oignons parce que là, ils ne sont pas cuits on va bien les laisser cuire les oignons bon en même temps, là j'ai du sucre en roue je vous conseille, si vous devez acheter du sucre, achetez le sucre en roue c'est meilleur je conseille bon, mon eau elle a bouillie je vais mettre mes pâtes je vais mettre des coquillettes vous mettez ce que vous voulez, moi je mets des coquillettes voilà, et je laisse cuire mes coquillettes et je laisse toujours cuire mes oignons ils sont bientôt cuits ils ne sont pas cuits, mais bientôt cuits voilà, j'ai préparé une crame liquide 12% je vais la mettre on ne peut pas perdre moi, juste comme ça vous voyez, comme ça, je ne perds pas je ne fais rien et après, je fais comme ça j'appuie voilà ensuite, on laisse, on laisse, on laisse, on laisse je vais mettre un peu de sel du poivre très rapide du cuis du cuis du cuis bien entendu et voilà et on laisse mélanger tout ça et pour dans 5 minutes en attendant que mes pâtes cuisent, on remue mes pâtes. Voilà cinq minutes après ça, je vais commencer à le baisser, à mettre à 1, on est sans cuir bien J'ai juste à attendre mes pâtes. Je vais ramasser un petit peu parce que je ne vous raconte pas, c'est beau de faire des pâtes, mais je ne vous raconte pas ce qu'il y a de rien, il ne faut pas voir, je vais le dire. Donc voilà, mon jambon, comme je dis, il m'en reste plein, donc on va faire des recettes avec, en même temps j'ai fait des oeufs durs, ça n'a rien à voir avec la recette, mais c'est juste pour montrer que j'ai fait des oeufs durs. Voilà, et je vais les éplucher, j'ai fait des oeufs durs, je vais laisser bien refroidir. Je prends un bol ou une assiette. Bon, je termine d'éplucher mes oeufs, et je reviens vers vous parce que mes pâtes là, elles sont en train de cuire, elles sont déjà cuées, je ne sais pas, il faut que j'aille les voir, les vérifier, je ne peux pas tout faire en même temps, ça c'est sûr. On ne peut pas être au four en moule, une dernière fois, je vous montre ça, et vous allez voir mes pâtes, parce que je ne veux pas trop les cuire les pâtes non plus, parce que les pâtes trop cuies, après, ce n'est pas la peine. Même ça, je me lève les mains, je reviens. Je vais aller vérifier mes pâtes là. J'arrive, j'arrive. Bon, mes pâtes sont tuites, donc je vais les égoutter. Là, maintenant, c'est tué, hein. Voilà, donc on revient dans nos moutons. Voilà, je remue, je vais la chauffer un peu. Je vais mettre des mentales, ou alors de la mozzarella, moi je vais mettre de la mozzarella. On essaie de tomber, et pas tout, pas tout, pas tout. Et directement, on va mettre les pâtes. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc, j'ai oublié un truc, j'ai oublié un truc. les pâtes et le jambon en petit dé j'aurais dû mettre le jambon en vent vite fait vite fait bien fait j'ai oublié normalement vous mettez les pattes à la fin ça revient même vous les coupez bien en petits morceaux comme ça va baisser un peu désolé je suis confuse ça va aller ça va aller voyez avec le fromage et tout manger ça je m'en raconte pas un délice un délice on arrête la cuisson pour pouvoir le fromage là je vais arrêter la cuisson regardez ce que ça donne les jolies pâtes au fromage alors qu'est ce qu'on raconte là vite fait bien fait je fais des gros bisous je dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous mes petits loups bye bye